Bienvenue à cette séquence sur comment vous pouvez construire et observer les tuples. Certains valeurs sont naturellement faits de plusieurs autres valeurs. Par exemple, si vous voulez représenter un citoyen, il est composé d'un nom, un premier nom et un numéro de sécurité sociale. Si vous voulez représenter un point dans deux dimensions, vous avez besoin d'un abscisseur et d'un ordinateur. Comment peut-on construire et observer ces types de valeurs ? Laissez-nous définir l'origine du plan comme un point deux dimensionnel dans OCaml. Pour présenter un point deux dimensionnel, nous voulons un tople et les deux compétences de ce tople seront égaux à 0. Ceci est écrit comme ça. Vous ouvrez une parenthèse, le suivant par 0, un comma pour séparer les compétences du tople, et juste après ça, le deuxième compétences du tople, et vous devez cliquer les parenthèses ouvertes. Vous pouvez remarquer que le tople a inferté le type de cette expression pour être un tople de taille 2, donc un paire, avec la première compétences comme type int et la deuxième compétences comme type int. Et bien sûr, vous pouvez le faire pour de nombreuses valeurs différentes des int. Le même exemple peut être écrit par d'abord introduire un identifié type pour représenter le type pour les points deux dimensionnels. Nous réutilisons ce que nous avons appris dans la séquence précédente par introduire un identifié point 2D. Et cet identifié point 2D peut être utilisé pour constater le type de l'identifié originale pour être assigné le type point 2D. Maintenant que nous avons vu plusieurs exemples, nous allons révéler les règles générales de syntaxe. Au niveau des types, vous pouvez composer deux types pour former un type de tuple en utilisant l'opérateur de star. Au niveau des expressions, si vous voulez construire un tuple, vous devez simplement séparer les expressions qui construisent les différentes compétences de ce tuple et les séparer par des commas. Maintenant, nous savons comment construire un tuple. Mais comment pouvons-nous l'observer ? L'observation d'un tuple, ou en fait d'autres données structurées et d'un CAMEL, est basé sur le match de match de pattern. Un pattern qui décrit comment les valeurs sont observées par le programme. Et elles apparaissent dans les let bindings et dans les arguments de fonction. En fait, nous avons déjà vu la forme simple de pattern, identifié. quand vous avez une expression de la forme «let x est égal à 6 multiplié par 3 » en x, vous pouvez le lire comme « j'observe la valeur de l'expression 6 multiplié par 3 » par le nom de x. Il y a une autre forme de pattern, qui est très simple. et il est utilisé pour dire que vous voulez juste ignorer quelques composants. C'est appelé un pattern de valeurs et il est écrit en utilisant un underscore. Donc, quand vous avez l'expression suivante, vous pouvez le lire comme « j'ignore la valeur de 6 multiplié par 3 ». Pour observer les différents composants des tuples, vous devez juste composer les patterns pour ces composants et les séparer en utilisant des commas. Par exemple, l'expression suivante est écrite comme « j'observe le premier composant de ce tuple, et je l'appelle « x ». Et je nomme également le deuxième composant de ce tuple. Donc, laissez-nous d'abord définir un tuple, qui est un paire de deux intégers. Si je veux nommer le premier composant de ce paire, et ignorer le deuxième composant de ce paire, je choisis le pattern qui commence avec un pattern identifié, suivi par le pattern de valeurs. et je vois que le haut niveau a seulement appelé le premier composant « x », qui est égal à 18. Bien sûr, ce pattern peut être utilisé comme argument de la fonction, comme ça. c'est une fonction générale, qui toujours revient le premier composant de ce paire, et le deuxième, qui revient le deuxième composant de ce paire. de ce paire. Donc, laissez-nous réviser la syntaxe générale pour les tuple. En fait, vous devez juste écrire un pattern pour chaque composant, et les tuple en utilisant des commas. La seule contrainte est le fait que le nombre de sub-patterns doit être égal au nombre de composants du tuple que vous comptez sur le pattern. Aussi, vous devez aussi que l'identifiant est utilisé seulement une fois dans un pattern. Maintenant, dans la machine, un tuple est représenté comme un bloc alloté qui signifie que vous avez un bloc en mémoire avec plusieurs celles dans le cadre, et il y a une cellule par composant. Donc, par exemple, si vous avez un tuple P avec 1, 2, 3 dans le cadre, vous avez un bloc avec 3 celles. La première contient 1, la deuxième contient 2, et la troisième contient 3. Maintenant, si vous avez un identifiant, P, qui représente la valeur d'un tuple, internément, il est représenté comme un pointer à la mémoire. Si vous définissez, par exemple, Q dont la première contient est P, ça signifie que, en mémoire, la première cellule de cette paire est, en fait, un pointer au premier bloc. Maintenant, les pointers peuvent être partagés, ce qui signifie que, si vous changez le second component de Q de 0 à P, en fait, vous aurez deux pointers dans la paire, et la deuxième pointe au même bloc que le premier. Donc, nous allons parler des équilibres. En fait, dans OCaml, il y a deux types d'équilibres. La première, c'est la structure qu'on a déjà vu dans les semaines précédentes. Les deux valeurs sont équilibrés si elles ont le même contenu. Maintenant, l'opérateur double-equals imprimera ce qu'on appelle l'égalité physique. Les deux valeurs sont équilibrés si elles sont dans le même endroit dans la mémoire. Donc, c'est-à-dire que les deux pointers sont, en fait, égaux. Donc, nous allons définir deux pairs X et Y et aussi un identifiant Z qui est égal à X. Donc, qu'on a ici ? La première chose à remarquer est le fait que, si vous comparez le contenu des deux pairs, ils sont équilibrés. Mais maintenant, si vous utilisez l'égalité physique pour comparer les deux pairs, X et Y, cette fois, ils ne sont pas équilibrés parce que nous avons allégé deux différents blocs dans la mémoire. Donc, les addresses de ces deux blocs sont différents. Maintenant, quand nous avons écrit que Z est égal à X, en fait, nous avons partagé les mêmes pointers dans la valeur assignée à l'identifier Z que vous avez pour X. Donc, X est physiquement égal à Z. Maintenant, quel genre de erreurs peut-on faire quand vous écrivez des patterns ? La première chose est d'utiliser pas assez ou trop des patterns avec respect à la nombre de components des tuples que vous analysez. comme je l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas utiliser plusieurs fois le même identifié dans un pattern. C'est appelé un pattern non-linear. Ce qui est bien, c'est le fait que le compilére va causer ce genre d'erreur pour vous au temps de compilé. Donc, vous avez la garantie que votre exécution du programme ne va falloir dans ce genre de problèmes. Donc, si vous écrivez un pattern qui expelle deux compétences et vous essayez d'observer un tuple avec trois compétences, alors, c'est bien invalide. Et le compilére peut vous warner parce que les deux types du pattern et des expressions sont incompatibles. Vous ne pouvez pas nommer deux compétences avec le même nom, parce que ça ne fait pas sens. Et de nouveau, le compilére est capable de détecter ce genre d'erreurs d'erreurs produire un type d'erreur. Il y a un autre genre d'erreur que vous pouvez faire quand vous utilisez des patterns sur les tuples. Et ce genre d'erreur ne peut pas être coupée par le compilére parce que c'est un problème semantique. en fait, la définition en utilisant un index peut être érreur prône. Donc, la définition suivante de l'abscisse est bien typée et cette définition d'ordinateur est aussi bien typée excepté que il y a une erreur semantique parce que l'abscisse doit être x et l'ordinateur doit être y. Mais le compilére n'est pas capable d'entendre que vous avez fait ce genre d'erreurs. Malheureusement, nous verrons que un autre genre de type nous aidera à éviter ce genre de problème semantique. qui n'est pas capable n'est pas capable d'être